Voyons maintenant les différents événements qui peuvent arriver et influer sur le cours du jeu. Nous avons tout d'abord l'aide du roi. Lorsque l'on va tirer cette carte, nous avons vu que normalement on ne peut acheter qu'une seule carte de développement par tour. Lorsqu'on tire cet événement, les joueurs vont avoir le droit d'acheter plusieurs cartes de développement évidemment s'ils arrivent à faire les combinaisons nécessaires. Par exemple, une première combinaison de 3 cartes identiques plus une deuxième combinaison de 3 cartes identiques aussi me permettra de récupérer 2 cartes de développement. Alors bien sûr on les récupère l'une après l'autre en complétant à chaque fois la liste des cartes disponibles. Ensuite nous avons l'événement indigène. Alors lorsqu'on va tirer cet événement, c'est tout simplement que lors de la phase de progression les cartes de valeurs différentes, les combinaisons de cartes de valeurs différentes ne vont plus nous rapporter comme elles nous rapportent habituellement mais seulement un doublon par carte jouée. Pas de chance, c'est-à-dire que si je fais une combinaison par exemple de 5 cartes différentes et bien je vais recevoir 5 doublons de la banque seulement. Donc voilà pour les indigènes. Ensuite nous avons la tempête qui elle va agir sur les combinaisons de cartes identiques. Effectivement, quelles que soient les cartes identiques jouées, les combinaisons de 3 ou plus cartes identiques jouées, et bien elles ne me permettront de récupérer que la première carte de la pile de développement. Donc celle-ci. Ensuite nous avons l'incendie. Lorsqu'on va tirer cet événement, et bien à la fin du tour, tous les entrepôts des joueurs seront inutilisables. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas garder des cartes en main avec leurs entrepôts. Juste pour ce tour. On retourne après, bien sûr, ils récupèrent la fonction de leurs entrepôts de façon normale. Et enfin nous avons les pirates. Alors lorsqu'on va les tirer après la phase d'approvisionnement, c'est-à-dire après qu'on ait distribué les cartes, et que les joueurs ont reçu des cartes supplémentaires grâce à leur caravelle, et bien chacun des joueurs qui a plus de 2 caravelles devant lui devra, enfin 2 ou plus, à partir du moment où on a 2 caravelles, on devra perdre une ressource de son choix parmi les cartes que l'on a en main. Alors évidemment, les joueurs qui n'ont pas de caravelles ou qui en ont qu'une seule sont immunisés contre les pirates. Alors attention, à chaque tour lors de la phase d'événement, il est très important de mettre le jeton en haut de la pile. On peut se dire oui mais ça sert à rien puisqu'il est déjà marqué sur la première carte. Si, puisque lors de la phase d'achat des cartes, les joueurs vont peut-être récupérer celle-ci qui va être remplacée par une nouvelle, et bien ce sera quand même le jeton qui nous indiquera à la fin du tour, lors de la phase de progression, s'il y a un événement spécial qui se déroule à ce moment-là. Alors voyons un peu les différentes cartes de développement que vous pouvez acquérir au fur et à mesure du jeu. Nous avons vu les caravelles, déjà, qui fonctionnent avec un chiffre en haut qui correspondra à celui qui se sert en premier. Donc il faut toujours éviter d'avoir de trop gros chiffres. Évidemment, c'est le joueur qui aura le moins de chiffres qui se servira en premier lors du choix des denrées grâce aux caravelles. Donc voilà pourquoi les cartes inférieures sont les plus intéressantes. Ensuite, nous avons vu les entrepôts. Il y a deux types d'entrepôts. Les entrepôts qui permettent de garder une carte à la fin de son tour et qui rapportent par contre un or, enfin un doublon par tour. Et nous avons des entrepôts qui permettent de garder deux cartes. Alors évidemment, on n'est pas limité en nombre d'entrepôts, et si j'arrive à construire les deux, et bien je pourrais garder trois cartes à la fin de mon tour en main. Ensuite, il existe différentes cartes de marchands. Alors les marchands permettent de considérer une des cartes que l'on a en main comme étant une carte de la valeur dessinée dans le petit rond. Donc là par exemple, ce premier marchand permettra de donner la valeur à n'importe quelle carte d'un 1, 2 ou un 3. Pareil pour 4, 5 ou 6 ou pour 7, 8 ou 9 grâce à ce dernier marchand. Évidemment, plus le marchand échange des matières premières faibles, plus il va nous permettre par contre de recevoir des doublons à chaque tour. Donc là, ce marchand-là, à chaque tour, nous permettra de recevoir deux doublons supplémentaires lors de la phase de progression. Ensuite, nous avons des cartes chantier naval. Alors si vous possédez une telle carte devant vous, à chaque phase de progression où on reçoit des sous, vous allez pouvoir recevoir un doublon de la banque par joueur qui a plus de caravelle que vous. Donc si par exemple, j'ai une caravelle, que deux joueurs ont deux et trois caravelles, et que le dernier a une caravelle aussi par exemple, et bien il y a deux joueurs qui ont plus de caravelle que moi, je vais donc recevoir deux doublons de la banque. Évidemment, plus il y a de joueurs autour de la table, et plus cette carte est intéressante. Enfin, il y a tout un tas de personnages célèbres et historiques qui permettent d'avoir des bonus particuliers. Donc je vous référez-vous à la règle pour savoir ce qu'ils font. Je ne vais pas vous les passer tous en détail, mais en fait certains, par exemple, déjà permettent de recevoir de l'argent, et en plus d'avoir une capacité spéciale. Donc celui-ci, par exemple, n'est pas affecté par les événements. Celui-là permet de ne pas jouer le jeu lors de la phase de commerce, c'est-à-dire d'échanger moins de cartes que ce qui est demandé par le maître du commerce. Celui-ci permet de considérer sa plus grosse caravelle comme ayant une valeur de zéro. Donc c'est sympa pour l'attribution des denrées arrivées par caravelle. Celui-ci permet d'avoir un bonus de plus 3 lorsqu'on compte les points pour l'attribution du maître de commerce. Voilà, et ainsi de suite, il y a plein de capacités spéciales. Donc évidemment, à chaque fois qu'on tire une telle carte et qu'on la révèle, on lira à tous les joueurs la capacité spéciale de ce personnage afin que chacun puisse savoir quel est l'intérêt de l'acquérir.